Bonjour à tous, je m'appelle M. Kiam Idrissa, président du comité de surveillance de la Fédération des Sénégalais de la Giaspora. La Fédération des Sénégalais de la Giaspora est une association internationale qui réunit au moins 14 pays dans le monde acquis, dans les trois continents, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Nous avons dix commissions chargées de gérer presque le quotidien de notre association. Nous avons quatre élus, ça veut dire quatre organes des élus, ça veut dire le président du conseil d'administration, le président du comité de surveillance, le secrétaire permanent et la trésorerie. Eux, ils sont élus et ils sont chargés du quotidien de la Fédération. Je vais en venir maintenant au comité de surveillance de la Fédération des Sénégalais de la Giaspora. Le comité de surveillance est composé de quatre personnes. Le président a été élu depuis le 26 avril 2013, et depuis ce temps jusqu'à présent, le conseil d'administration n'a pas pu encore compléter les trois heures qui devaient composer le comité de surveillance. Sur ce, nous restons toujours dans les mêmes conditions qu'avant. Ça veut dire, nous faisons des réunions, mais au niveau du conseil d'administration, jusqu'à là encore, il n'y a pas eu de décision. Le commerce qui est chargé d'exécuter les délibérations du conseil d'administration aussi, a une fois siégé dans cette année-ci, ça veut dire le 31 janvier jusqu'à présent, qui n'ont pas encore eu les notes de cette réunion qui sont normalement très, très, très pertinentes et qui devraient être servies par le secrétaire permanent, qui n'a rien fait encore pour nous donner les notes de ce PV-là. C'est pour cette raison que le comité de surveillance, qui est en permanence totale, du jour le jour, au quotidien, suit les affaires, car nous sommes convaincus que lorsqu'il y aura une assemblée générale, on est obligés de donner un rapport complet depuis le congrès passé, ça veut dire le 30 mars 2013, jusqu'à ce jour. Et c'est pour cette raison que M. Kiamidrissa est resté toujours sur la même zone pour essayer de gérer le quotidien du comité de surveillance. Et je vous remercie. Merci.